Voilà, je viens d'arriver à Quincy-sous-Sénard, c'est rare, j'ai jamais vu ça, un essai-mage dans un composteur, pourquoi pas, je vais poser le carton dessus, et je vais le laisser monter dans le carton. Bon, finalement, j'ai mis le carton à l'intérieur du composteur, j'ai remonté les pans, j'ai récupéré un gros paquet, et là, le bas de pan, on ne le rappelle, donc je vais peut-être recommencer une deuxième fois, puis après, je vais les faire voler. Il faut que je me dépêche, parce qu'il y a Philippe de la Réveille qui m'a signé un essai, donc je vais y aller. C'est parfait, j'ai remis le carton au fond, je pense que je le vois bouger vers le carton, plutôt bien. Voilà, on voit qu'elle se déplace. J'ai un bout de carton qui traîne, je vais m'en servir comme cuillère. Je pense que le mieux, c'est de prendre une branche et de les faire voler, comme ça. Avec cette branche-là, je vais les faire voler. Voilà. Merci. Merci. bon pour le coup je vais mettre le carton en haut allez je change de positionnement je me dis que si elles volent ce sera peut-être mieux que le carton soit en haut allez pause parce que c'est pas comme elle c'est bien tout le monde vole toutes les abeilles qui étaient dehors on vole donc elles vont aller dans le carton c'est très bien bah il faudrait bien regarder parce qu'elle doit être plutôt bien une fois et demi on la repère bien parce qu'elle est plus longue on a l'impression qu'elle a des petites ailes parce qu'elle a les ailes de même tas que les autres mais elle doit être planquée au milieu quand même donc des fois à vous et là donc c'est un essai match c'est le début de la formation d'un essaim d'une nouvelle colonie c'est lui et là votre avis vous savez dire en combien de jours semaine là ça c'est ça c'est fait ça ça c'est un essai qui était déjà dans une ruche et la moitié est partie donc c'est ça date de c'est hiver ah ouais c'est marrant non vous rigolez c'est hors de question c'est comme mon fils mon fiston est là là vous êtes en train de me fait déroger à mes règles les plus je vais trouver j'ai donné à mon fiston allez ce sera pour mon fiston je vous l'amène un séjour ok il a 15 ans et je suis partout vous là ce matin il dormait un peu donc je n'ai pas voulu le déronter alors c'est pas évident comment on fait moi j'en fais pas beaucoup de miel mais je vais moi je vais garder votre adresse et je vous en amènerai d'accord d'accord mais vous avez mon numéro par contre il faut me réactiver parce que j'oublie donc réactiver moi vous m'envoyez un mail pour vous en vendez comme ça moi j'en vends pas c'est pour ça moi je mets jamais d'argent avec les abeilles donc là vous vous êtes en train de me faire déroger à ma règle la dame me tire la langue carrément il n'y a aucun respect pour les apiphyl maintenant on a inventé un nouveau mot apiphyl pour pas dire apiculteur allez merci pour le fiston il a il sera apprécié lui il est un peu plus malin un petit peu plus malin que moi vous avez vu un spectacle c'est sympa comme ça c'est ça qu'il faut à chaque fois qu'on vient les gens nous disent j'ai jamais vu ça alors que nous on le voit tous les jours puisqu'on va aller chercher c'est bien il va être content à l'apiculteur c'est sûr ils sont très calmes elles sont regroupées organisées et là voilà elles sont celles-là regardez on le dit à chaque fois celle-là le rappelle c'est à dire qu'elle appelle les autres elle envoie des messages elle ventile le message pour être sûr qu'autour voilà pour tout le monde rentre dans la ruche et chacun son rôle ouais et elles font ça voilà je n'ai jamais vu ça voilà j'en ai qui vont aller chercher le pollen il y en a qui ouais ouais il ya des castes qui changent avec le avec l'âge au début les plus jeunes s'occupent des oeufs des couvains les plus jeunes et quand elles grandissent deviennent putineuses les stades comme ça elles changent de rôle ça se déroule à merveille on a l'impression que ça marche plutôt bien elle est notre point de vue de macros non elles sont hyper organisées et hyper contrôlées par la reine qui balance des tas de messages chimiques pour les contrôler elles sont regardées celles qui sont tout en bas monsieur est-ce qu'elles sont mortes il y en a des mortes oui oui il y en a des mortes il y en a des mortes là l'ado en bas couché c'est elle est morte elle a dû j'ai dû là avec le carton peut-être à serrer ou bon il ya aussi des abeilles qui meurent tout seul on est d'accord et la durée de vie une aveille un mois en ce moment un mois en hiver deux trois mois d'accord et la reine cinq ans quand tout se passe bien deux mois et cinq ans ouais on sent qu'elle est privilégiée et pour être reine et ben pour être reine il faut être sélectionné par les autres et être nourri uniquement avec avec la gelée royale c'est la potion magique et donc c'est ça qui l'a fait grossir elle n'a pas une prédisposition génétique toutes toutes peuvent être une une sur mille ou non non c'est les oeufs tous les oeufs d'abeilles femelles peuvent devenir des rennes allez moi je fais fin de ma vidéo je me rends je vais chercher un autre essaim de raveille presque ainsi sous scénar dans deux cents mètres tourner à gauche sur avenue jean jaurès allez j'amène l'essaim qui est juste à côté il va être content la dame était ravie elle a vu un beau spectacle elle m'a refilé 20 euros j'ai dit je vraiment je pouvais pas refuser elle m'a lancé un regard qui ne qui laissait pas de place à l'hésitation bon ça sera pour rendre rien mais même lui un pour lui refuser de pour lui refuser la thune c'est pas si facile à l'ancien enfant gâté allez tourner à gauche sur avenue jean jaurès ensuite je me dépêche je me dépêche d'aller à dravail pour récupérer un essai chez philippe hop 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 bon ben c'est bon comment ça récupère des essais le moral va remonter à les petites pauses